Si toi aussi t'as envie de jouer à un prêtre ombre à haut niveau sur Shadowlands et que tu te questionnes de comment ça fonctionne J'ai reçu des tas et des tas et des tas de demandes ! L'ESP, 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 Lexi, bordel ! Et donc aujourd'hui, on a Peksi pour nous aider à y répondre. Bienvenue à toi Peksi. Et yo ! Alors déjà Peksi, on va commencer par un petit truc. Qu'est-ce que tu penses de la place dans la méta du prêtre ombre, déjà en commençant par le raid ? Alors pour moi, l'ESP il est sous-coté. Ah ouais ? Pas vraiment en raid, mais surtout M+. Et niveau raid, je dirais qu'on s'en sort très très bien parce qu'on a du coup avec les nouveaux talents un très bon AOE qui me surprend, vu que c'est tout nouveau. Et niveau mono par contre, on est très très stanks. Le truc c'est que, bah il y a des classes qui sont beaucoup plus stanks que nous quoi. Du coup, je dirais qu'on est à peu près mid-haut du pack tu vois ? Derrière 5-6 classes mais on s'en sort très très bien en vrai, sur ce palier. Ok ! Oh ouais c'est déjà pas mal hein ! Et du coup tu dis qu'en Mythique+, on a un petit peu sous-coté le prêtre ombre ? Alors, comment dire ? Je pense que tous les prêtre ombre qui jouent prêtre ombre en Mythique+, niquent notre image. Je m'explique. Je me fais refuser de tous les groupes avec 1300 des RIOs, juste parce que je suis SP, alors que je tape des 6k overhaul assez facilement. Mais c'est juste, on a un très bon AOE, bon niveau kit, on a un sous, on a un silence de 45 secondes, on a un stun de 45 secondes. C'est pas ouf mais on a une VE, on a pas mal d'assistiles et on a des gros dégâts en vrai. Niveau mono, sur une semaine tyrannique, je suis généralement premier. Et en AOE, je vais pas aller tester une combu dans ma cheveu, mais sur un bon gros pack, ça monte facilement à 30k DPS en AOE quoi. Ah ouais, ouais, quand même, 30k, c'est beaucoup hein, 30k. Et je le note, il y a eu un SP au AMD hier. Ça a dû faire ta soirée ça. Ça a dû très très bien, j'étais très content. Ouais, c'est vrai qu'en plus avec les lois du pick-up, réussir à taguer une clé en prêtre ombre, faut s'accrocher. Je te dis, honnêtement, si j'ai un conseil tout de suite à donner au prêtre ombre, c'est soit t'es un malade mental et t'es dans un groupe, Soit tu joues Disco pour trouver un pick-up, t'as pas le choix. Ouais, ouais. Je me fais refuser partout, mais c'est chiant parce que la classe, elle est clairement pas nulle du tout. Mais l'image de la classe. Ah, elle est très très bien. Pour moi, on est quand même derrière Boomkin, ma cheveu, etc. Mais on est clairement pas loin. Ça se défend très très bien cette saison. Ok, 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 ok. Ça marche, effectivement, c'est très boudé. Mais en plus, là, je regarderai derrière Yo, t'as quand même des mecs qui tag des 20 terrains, des 20... Ah oui, c'est ça. La classe, elle a rien envié aux autres, à part un peu de kit utilitaire. Mais en termes de dégâts et d'effectiveness dans un donjon, la classe, elle s'en sort très très bien. On n'a rien envié aux autres. Carrément, carrément. C'est peut-être une petite combu en plus, mais bon, ça... Oh, mais si, tu montres 30k sur les packs, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, bah, enfin, hier, au MDI, bon, après, c'est des poules démesurés, comparé aux vraies clés, mais... Premier poule de l'instance, le prêtre, il poule à 40k. C'est un prêtre, quoi. Ouais, c'est ouf. Et c'est génial qu'un prêtre puisse s'en sortir super bien en AOE et en mono. Je suis d'accord avec toi, parce que souvent, justement, on va y revenir, mais pour moi, c'est une des raisons principales. Je me doute bien d'où viennent ces demandes sur l'ASP, c'est le multi. On va y revenir plus tard dans la vidéo, mais c'est là où les joueurs se questionnent. Du coup, pour l'opti, pour qu'il soit aussi balèze que ça, en termes de légendaire, qu'est-ce que tu recommandes, si tu peux montrer rapidement ? Alors, légendaire, il y a eu un petit fixe, il n'y a pas longtemps, qui a été noté nulle part. Alors, en gros, il y avait un problème sur la Mastery. En gros, la Mastery, il y avait tous les sorts qui n'étaient pas pris en compte. Donc, la Mastery, elle fonctionne comment ? C'est que chaque dot appliqué sur la cible, que ce soit le toucher empirique, le Shadow World Pain ou la Peste Dévorente, ne s'était pas pris en compte par certains sorts. Et du coup, il y a eu un petit fixe, sorti de nulle part. Donc, notre bis absolu en raid, c'est devenu celui-là. Ce qui fait qu'à chaque fois que nos trois dots sont activés en même temps sur la cible, notre attaque mentale va gagner 60% de dégâts. Ce qui change un tout petit peu le gameplay, mais ayant testé cette semaine, j'ai gagné facilement 6 à 7% de DPS sur les logs. Donc, c'est clairement énorme, surtout que je suis passé d'un Legerand 3 à un Legerand 2. J'ai chopé une pièce PVP, histoire de remplacer vite fait du E-Level. Et c'est vraiment insane la différence. Du coup, ça change aussi nos stats, etc. Du coup, en raid, pour moi, il n'y a que celui-là. Il n'y a pas mieux. Ou celui-là, le double pays. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu prends le légendaire double pays, tu perds en dégâts, toi, mais tu rajoutes une pays sur un pote. Et honnêtement, ce n'est pas négligeable. Je pense qu'en pur progress, c'est le bis. Après, si tu es en progress chill, ou même si tu fais juste du HM, et que tu veux taper des logs, tu prends le stratagème de Talbanar, et c'est trop fort. C'est juste qu'il faut faire attention à comment tu gères ta classe. Et niveau M+, alors tu as deux écoles. Soit tu prends le premier légendaire qu'on devait faire, donc celui qui joue avec le Mindflay et le Mindseer, qui procure une petite tentacule qui te donne de l'insanité. C'est le générique, on va dire. C'est en soi le bis, parce que tu n'as rien d'autre de bien. Soit tu joues la double pays, parce que, encore une fois, le légendaire des Mindflay, il est assez RNG. C'est-à-dire que tu peux avoir cinq tentacules d'un coup, et être trop bien, et défoncer le mob, le pack ou le boss, ou tu peux en avoir zéro. Tandis que lui, toutes les deux minutes, tu mets une pays à ton ma cheveu qui burst, ou ton hunt avec toi, ou n'importe quoi. Du coup, en termes d'overhaul, je pense que c'est celui-là le mieux. Parce que tu auras un utilitaire en plus. C'est comme si tu avais un disco double pays, sauf que tu es SP avec un double pays. Donc si tu as un disco, tu as quatre mecs sous pays en même temps. Ah ouais, là, les monstres ne sont pas prêts. Ouais, sous BL, c'est très très énervé. Mais sinon, je pense que, overall, il faut vous crafter le Talbadar pour raid. Faire un petit round 2, je pense, sur les tentacules. Et après, si vous voulez vous opti, vous prenez le double pays. Mais si vous jouez tout seul, le double pays, je ne le conseille pas vraiment. Parce qu'un groupe ne va pas vous inviter juste parce que vous avez le légendaire double pays. Bon, d'abord, vous inviter pour les dégâts. Donc, autant aller chercher les dégâts, je pense. Ouais, il y a cet aspect-là aussi sur le jeu, c'est que ça ne se voit pas directement en l'API. Et si, par exemple, même si tu fais du raid H&P, ça peut arriver. Si toi-même, tes dégâts ne sont pas aussi hauts, ils ne vont pas voir que tu mets une double pays. Oui, c'est ça. Et puis, surtout, il faut se dire que si on joue avec le légendaire double pays, on perd forcément du DPS. On va en faire gagner à l'overall du groupe, mais nous, on va en perdre. Ce qui, en soi, est complètement con, mais sur WoW, quand tu ne sais pas tes propres dégâts qui sont augmentés, des fois, ça peut être tombé dessus et c'est chiant. Bah oui, c'est ça. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi tu tapes moins fort ou pourquoi tu tapes plus fort, etc. Ouais, clairement, clairement. Et on fait du 6K5 au lieu du 6K overall, je pense que c'est mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. En tout cas, c'est bien. On peut avoir le choix entre les trois et puis, au moins, on a les arguments pour choisir. En termes de congrégation, du coup, je vois que tu es un petit peu chez les vampires, quoi. Qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, moi, ma recommandation, elle n'est pas vraie pour tout le monde. C'est-à-dire que, pour moi, si tu veux être flexible et pouvoir tout faire correctement et un truc très très bien, il faut aller chez les ventires. Ce que je m'explique, le mindgame, le jeu d'esprit, c'est complètement fumé. Tu ne peux pas jouer ça en PVP et ça te fait gagner des arènes clairement tout le temps. C'est trop trop fort. Donc, pour moi, si tu veux faire du PVE, être très correct en PVE et aussi faire du PVP, même juste monter à 1800, il faut go ventire. Tu n'as pas le choix, parce que le Venture, c'est broken en PVP, donc tu ne peux pas passer à côté. Après, sinon, j'ai fait des sims hier, justement, pour me renseigner sur un peu les congrégations, etc. En pur mono-red, le Night Fae est devant. Avec, je crois que c'est Nia, je ne suis pas sûr. Oui, pour le buff de maîtrise, le premier, oui, bien sûr. Je ne m'avance pas, mais je pense que c'est ça. Si, si, c'est Nia, oui. Du coup, Night Fae est un peu devant en mono, suivi par les Kyrian, mais les Kyrian, c'est bizarre à utiliser. Donc, je ne recommanderais pas forcément. C'est compliqué, honnêtement, ça a ajouté la complexité, en tout cas. Oui, les Kyrian, ce n'est pas super sympa à utiliser. Et Nekrolord reste devant en PvE, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'en M+, il est mieux que Night Fae. En raid, il est un tout petit peu moins bien que Night Fae. Et, bon, par contre, comme je dis, en PvP, il n'y a vraiment pas le choix. C'est Ventir all the way, donc... Moi, overall, je conseillerais Ventir à chaque SP. Si vous voulez faire du PvP, si vous ne voulez pas faire de PvP, vous avez le choix soit entre Nekrolord ou Night Fae, la différence est minime. Donc, clairement, pour l'instant, sur le SP, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a juste l'option si tu veux faire du PvP ou pas. En termes de conduit, les intermédiaires, les puissances et tout ça que tu vas mettre, c'est lesquels, ceux qui sont les plus intéressants ? C'est très, très simple. Le seul que vous voulez avoir tout le temps, c'est celui qui augmente les dégâts de la Void Bolt de 35%. Parce que tu gagnes juste 35% de dégâts sur ta Void Bolt. Et quand tu n'es pas en Void Form, tu as des chances que, quand tu channeles un attaque mentale, tu as 4,3% de chance que tu puisses cast Void Bolt. Et en Void Form, tu as 4,3% de chance que, quand tu Void Bolt, tu as Void Bolt Reset. Donc, les procs ne sont pas... J'en ai pas énormément. Mais, juste, 35% de dégâts sur la Void Bolt. C'est énorme. Et il n'y a pas vraiment mieux. Et j'ai fait quelques petits tests sur les deuxièmes. Du coup, vu que maintenant, on commence à arriver dans le moment de l'extension où on a les deuxièmes. Celui du Mind Blast n'est clairement pas dégueu, vu qu'on joue avec le Talbadar. Mais, niveau overall, les apparitions ténébreuses qui font plus de dégâts sont bien au-dessus, en termes de dégâts. C'est beaucoup, 41%, déjà. Ouais. C'est juste sur un conduit de sang, quoi. Bah, ouais, c'est bon. Parce que, force de jouer avec Venary, tu vas monter 10 levels, et c'est vraiment beaucoup. Surtout que, dans un fight, je pourrais aller regarder sur des logs, mais tu balances 100% plus de... Enfin, vers entre 100 et 200 ombres par fight, quoi. Ouais, ouais, c'est énorme. Et 40 après, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Et en termes de conduite, finesse ou d'endurance, t'as des petites recommandations ? Alors, finesse, c'est soit tu joues, comment dire... Si tu joues avec la WPI, tu vas prendre celui-là, qui réduit de 9 secondes le temps de cooldown quand tu le castes sur un allié. Ouais. Mais sinon, c'est à vos choix. C'est soit vous préférez dépenser moins de mana sur les dispels, si vous en faites en donjon. Moi, c'est ce que je joue, comme ça, tu perds un peu moins de mana, et tu peux mettre un petit flash shield de temps en temps, si jamais c'est la merde. Ou sinon, tu... En bref, y'a pas de truc impactant, à part celui-là, ou celui de l'API. Donc, c'est juste question de préférence. Y'en a un qui slow les ennemis après les avoir fear, c'est cool en M+, si t'as personne avec des CD de slow ou quoi. Et puis, t'as aussi celui qui réduit de 30 secondes le grab, mais bon, celui-là, je... Sauf si tu veux t'amuser à troll tes potes, il sert à rien. Ce qui peut être un cas de figure. Ouais, c'est pas mal, quand même. Et du coup, en endurance, pour moi, soit tu prends la fade, qui réduit les dégâts, mais moi, je la mets pas, parce que j'ai pas un E-level de fou dessus. Soit tu prends celui-là, qui augmente de 9% ton maximum de points de vie, quand tu uses ton CD, tu augmentes de 25% tes points de vie pendant 10 secondes, et qui te heal pour ce montant. Donc, c'est... Bah, tu gagnes des points de vie en plus, donc, c'est un panic button de luxe, on va dire. Ouais, carrément. C'est un petit bonbon démo, quoi. C'est un petit, ouais, ou un petit shrod de war gratos, quand même, juste pour ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et parce que celui-là, bon, celui-là, c'est... Généralement, en SP, tu te shield de toi, pas tes potes. Donc, celui-là n'a pas d'intérêt, quoi. Ce qui fait que... Ok. Tu gagnes 20% du montant du shield que tu mets quand tu le casses sur un allié. Donc, au moins, en endurance, c'est celui-là. Et si t'as un très bon e-level, celui-là. Ok. Ça roule, ça roule. Et en termes de stats, ça a un peu changé en plus dernièrement. Donc, qu'est-ce que ça a changé ? Tout a changé, ouais. Donc, avant, si vous aviez... Si vous aviez ce légendaire, du coup, le légendaire des mineflays. Qui, d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même pas mal de SP qui l'ont encore. Bah, bien sûr. Il faut full hat. C'est full, full hat. Et après, le crit, avec un tout petit peu de maîtrise. Généralement, je conseille entre 9 et 10% de maîtrise. Pas en dessous, pas au-dessus. Dans cet opti. Et sinon, c'est vraiment full, full hat. Vous bourrez la hat comme vous pouvez. Il n'y a pas mieux. Vous gémez hat. Vous enchantez hat. Vous prenez de la hat partout. Quitte à avoir des versats dessus, comme là. C'est full hat. Et sinon, du coup, avec le nouveau légendaire, il n'y a tout qu'à changer. Parce que du coup, il profite à mort de la maîtrise. Et la maîtrise n'est plus beuillée. Du coup, en soi, ce qu'il faudrait, c'est mettre la maîtrise égale à la hat. Les deux stats sont devenues kiff-kiff, on va dire. Et bon, le crit, c'est un très bon troisième choix. Mais c'est le troisième choix. Donc, ça fait à peu près hat égale mastery, puis crit. Sauf que les deux sont tellement importantes que tu essayes quand même d'avoir le maximum de hat possible vu que tu es SP. Et du coup, il te faut full maîtrise sur le côté. Donc, tu ne peux pas te permettre d'enlever une pièce hat pour mettre un peu de crit maîtrise. Il faut vraiment full hat maîtrise. Et ça, c'est bien en situation de raid. Ce que j'ai dit juste avant, ça marche aussi en raid, le full crit hat sur l'autre légendaire. Ça dépend juste du légendaire. Et par contre, en mythique plus, je préfère largement jouer hat crit, même si je n'ai pas énormément de crit. Juste qu'en mythique plus, j'essaye de bourrer le plus possible la hat. Et un tout petit peu de versa aussi, c'est cool. Parce que plus tu montes en clé, plus ça arrache. Donc, si tu as un peu de DR passif, tu ne dis pas non. Pourquoi la hat en mythique plus, du coup ? Alors, la hat, ça augmente tout. Ça augmente la régen de ta mine blast, ça réduit les GCD, ça augmente l'éthique de DOT. Et c'est un petit combo, du coup, avec le nouveau talent, là, AOE. Ce qui fait que quand tu as assez de hat, tu peux en caster 3 pendant un mine tear plutôt que 2. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de hat. D'accord. Sauf qu'il ne faut quand même pas aller à poil niveau crit et maîtrise. Bien sûr. Sinon, tu ne fais pas de dégâts. C'est ça. Et en termes de trinkets, c'est du coup ? Alors, les trinkets, c'est très bizarre. Parce que celui-ci, pvp, il est vraiment insane. Mais, niveau pve, je sais très bien qu'il y a du coup celui de... Comment ça s'appelle ? C'est Théâtre, celui-là, je crois ? Je ne sais pas où on va le chercher, honnêtement. Je ne connais pas bien les trinkets caster. Je ne pourrais pas te consommer. Je vais regarder comme ça. Voilà, c'est celui sur Théâtre. Je l'ai en 220 et honnêtement, il est très très fort. En gros, il marche comment ? Ça a 2 minutes de CD, donc ça se cale parfaitement sur l'API. Et tu vas l'utiliser sur le mec, sur ta cible. Tu as une âme qui va venir vers toi. Et quand l'âme vient vers toi, tu gagnes un montant de crit en fonction des HP manquants du mob. Donc, si le mob est à 20%, tu vas avoir 1000 de crit. Et quand tu es sous Void Form, il faut savoir un truc en SP. Quand ton Mind Blast ou ta Void Bolt crit, tu génères 2 âmes au lieu d'une. 2 âmes, ouais. Du coup, vu que tu joues avec un talent qu'augment les dégâts des âmes et le trait, etc. Enfin, le sub-bagne. Ça fait énormément de dégâts. T'as une page zigzag de port. J'aime beaucoup jouer avec, mais je pense qu'il y a mieux. Sinon, en donjon, il y a celui de Spire, qui est très 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 fort. Je ne l'ai pas encore eu ni testé, mais je sais qu'il fait énormément de dégâts. Je débase le use de balance 5 orbes dans la tête du mec, qui font assez bien de dégâts. Et en plus de ça, tu récupères de l'intel derrière. Du coup, comme tout caster, tu ne dis pas non à l'intel. C'est quand même toute classe, je pense. Ouais, carrément. En plus, c'est de la maîtrise de base qui est quand même une très belle stat pour toi. Je pense que ce bijou en mono est bien. Je n'ai pas tout sim, mais je pense qu'il est un tout petit peu derrière celui-là. Parce que celui-là, si tu le gères bien, c'est débile les chiffres que tu sors. Par exemple, le clutch fist sous BL, troisième poteau, je lui arrache la tête. Et sinon, en raid, du coup, on a des bijoux pas fous. Clairement, c'est à la limite le glyphe de Ximox. Et pas dégueu, parce qu'il fait des bons dégâts de base. Et en M+, tu peux t'en servir en mode, tu mets le use. Gros, le use, il dure 10 secondes. Pendant 10 secondes, tu mets une dot sur l'ennemi. Et si l'ennemi meurt, tu gagnes le double du temps restant en maîtrise. Donc en M+, il y a peut-être moyen de faire un truc. Mais tu vas te prendre la tête de fou. Et sinon, le trinket d'Enatrus, je pense qu'Overall, je vais le mettre. Je vais clairement le mettre à la place du rubis. Même voir à la place de l'autre. Mais bon, le trinket de pvp, ce qui est fort, c'est que c'est un proc main stat. Donc de base, c'est bien. Et surtout, ça te donne 100 de hâte. C'est clair. Tu passes pas à côté en SP. C'est vraiment fort. Donc le trinket pvp, je le recommande à 100%. Et après, il faut faire à peu près avec ce qu'on a. Mais je pense que celui de Go, c'est le rubis ou celui de Enatrus. Ok. Et donc là, on a vu un petit peu les stats, les trinkets, pour rentrer un petit peu les gros dégâts. Est-ce qu'on peut voir rapidement un petit peu les talents avant de rentrer dans le cycle dps, le mono et tout ? Vas-y. On va directement commencer par le M+. Parce que je suis déjà dessus. C'est déjà en M+. Parfait. En M+, il y a deux écoles. Soit tu prends ce talent, qu'augmente juste les dégâts de Mind Blast et Mind Flay, et qui génère plus d'insanité. Soit tu joues avec celui-là, qui va te prendre un peu la tête à jouer, mais c'est tellement fort. Par exemple, la semaine passée, c'était explosif. En gros, ce talent, à chaque fois que tu Shadow World Death à un ennemi, s'il meurt dans les 7 secondes après, tu gagnes 40 d'insanité pendant 4 secondes. Et le cooldown de ton Shadow World Death est reset. Ça a marché sur les explos. Donc, spoiler alert, vous êtes assigné aux explos, mais c'est trop fort. Ouais, mais en plus, être assigné aux explos, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça libère les autres, en fait. C'est ça. Déjà, de 1, ça libère les autres. Et de 2, c'est 1 GCD. Tu gagnes du DPS, parce que du coup, tu fais un Shadow World Death, un Mind Blast, tu Devoring Plague, et puis tu refais ton explos. Et surtout, ton groupe est tranquille, quoi. Tu demandes de l'aide quand il y en a 50, parce que t'es pas Superman, t'as des GCD aussi. Ouais, mais c'est fort. C'est vraiment fort. Et pareil, sur les mobs qui vont crever dans un pack, tu Shadow World Death, tu récupères un peu de Devoring Plague. Là, sur les fantômes, cette semaine, c'est trop bien. Tu sors d'un pack avec 0 insanité, pendant qu'elle te court dessus, tu lui mets une petite dot, histoire qu'elle prenne un peu plus de dégâts, tu Shadow World Death, et à la fin de l'ombre, tu récupères 40 insanités, quoi. Ouais, et sachant que dans tous les cas, il me semble, la durée de vie, c'est 7 ou 8 secondes, du nombre. Ouais, c'est ça. C'est sûr, en fait, d'avoir ce buff. Tu le mets quand il a 50% HP, et t'es sûr de gagner tes 40 insanités avant de faire le prochain pack. Carrément, carrément. Donc pour moi, je recommande quand même ce talent, parce qu'il est très flexible, et je pense qu'il te overhaul sur une crée, il te donne plus de DPS que le premier. Deuxième ligne, il n'y a pas vraiment le choix. Déjà que t'es un camion, t'as pas envie de te traîner encore plus. Ah, c'est clair. Après, M+, t'as deux variantes. C'est soit tu joues comme ça, donc avec un milliard d'esprits qui vont pop. J'ai pas encore testé avec le deuxième conduit, du coup. Mais le potentiel de la classe, elle est clairement sur cette row. Tu joues le Shadow Crash, qui te met une petite... C'est une petite AOE qui fait pas mal de dégâts. Regardez, sur 5 cibles, ça génère 15 d'insanité. Ah, c'est beaucoup quand même. Je pique à 9k juste avec un sort. Ah, c'est énorme. Et je crois qu'il a pas crit. Si, il y a eu 2 crit et 3 normal hit. Ah, c'est beaucoup quand même. Ça, ça génère combien d'insanité ? Ça te donne 15 d'insanité avec 24% de cooldown. C'est affecté par ta hâte. En fait, le truc, c'est que si tu ne joues pas Misery ou Twist of Fate, ça sert à rien de prendre les esprits, donc autant prendre celui-là. Et puis celui-là fait des dégâts très corrects en AOE, donc clairement, on ne s'en plaint pas. Caram ! Sur cette ligne-là, c'est soit tu prends le silence réduit, soit tu prends le stun mono, vu qu'on n'a pas trop de titres. C'est le stun mono tout le temps. Ouais, je suis d'accord. C'est fort, je trouve. Tu ne peux pas changer. Un stun mono à distance, c'est pas mal du tout. En plus, c'est 4 secondes, donc c'est OK, quoi. Caram ! Caram ! Sur cette ligne, j'aime beaucoup jouer avec Void Torrent. Parce que Void Torrent, c'est ce qui te permet d'avoir un build AOE, mais mono quand même. Ouais. Parce que si tu veux jouer full AOE, tu prends le Mind Bender à la place. Mais le Void Torrent te fait rester très très correct sur des boss. Donc pour moi, c'est Void Torrent. Sur la dernière ligne, tu peux jouer Ancienne Madness, mais Ungering Void, c'est beaucoup mieux, parce que ça te permet de prolonger ta Void Form. Ta Void Form. Il n'y a pas de changement. Après, si tu as un petit show, tu peux jouer sur Ender, mais c'est de prendre vraiment la tête pour rien. Parce que le gain n'est pas énorme, quoi. Je pense qu'un mec qui gère à 100% le Surrender va faire un overhaul de 2-3% au-dessus d'un mec qui joue Ungering Void. Seulement 2-3 ? Ouais, pas plus. Ouais, non, ça vaut vraiment pas le coup, alors. Donc tu te prends vraiment la tête pour pas grand-chose, quoi. Caram ! Et le Sierry Nightmare, t'en as pas trop parlé, ouais. Sierry Nightmare, c'est le meilleur talent. C'est ce qui fait qu'on est viable en AOE. C'est un sort qui va faire des dégâts en AOE autour de ta cible et qui va mettre le Shadow World Pain. Et quand tu le recastes sur des ennemis qui ont déjà le Shadow World Pain, tu fais 100% de dégâts en plus avec ce sort. Et c'est juste monstrueux, on va juste voir. Le seul hit, c'est que t'es obligé de le cast pendant que tu fais ton Mine Tear. Donc c'est un peu chiant. Donc je vais reset vite fait. On va juste voir les dégâts sur une application sans DOT. Une application sans DOT, du coup, ça fait 5K sur 5 cibles. Et maintenant, s'ils ont un DOT, donc on est à 5K. Merci. On passe à 15K, du coup, ça fait 10K chaque GCD en AOE sur juste 5 cibles. Donc je sais pas si t'arrives à voir un peu le Plague Fall. Ouais. Avant le premier boss, toutes les petites cibles... Ah oui ! C'est pas capé en plus, du coup, en nombre de cibles. Ça n'est pas capé. Et du coup, sur ce pack, si on prend toutes les globules, je suis à 40-45K. Donc c'est une vraie combu de ma cheveu, quoi. Donc ce talent rend le multi du SP Godlike, comparé à toutes les autres extensions en SP. Et en plus, c'est tranquille à utiliser, quoi. Oui, c'est ça. T'arrives, tu fais hop, hop, tu recommences à cast, tu refais ton Searing Nightmare, hop, t'as plus d'insanité, tu balances ton Shadow Crash, tu prends ton proc instant, et tu recommences. Et là, on voit juste sur 5 cibles sans forcer, je suis à 8K DPS. T'as 8K alors que tu fais rien, tu m'expliques. Ouais, c'est ça. Je fais 2 GCD et je suis à 8K. C'est vraiment très, très huge comme talent. C'est ce qui rend d'ailleurs le multi du SP, comme il l'est actuellement. Sans ça, on ne pourrait pas s'en passer. Ouais, carrément. Sans ça, il ne serait pas comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ouais, c'est vrai. Bon et plus, tu vois. Parce que sinon, même si tu joues Misery ou autre, c'est trop long. Le truc, c'est que le build Misery, je pense qu'il est bien. C'est juste qu'en vrai, vu comment les donjons sont design, et surtout que les temps commencent à s'en battre les couilles de faire des petits poules, tu perds du temps et du DPS à setup ça. Je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur truc, mais ça reste un build très fun à jouer. C'est mon préféré en vrai. C'est juste que Siri Nightmare, c'est trop bien ce sort. Je suis amoureux de ce sort. C'est vraiment un truc dont le SP a besoin et qui se redéfinit là où il est du SP. Dans les extensions d'avant, on n'avait rien, quoi. On avait notre Voidform, notre dot, et c'est tout. Et là, c'est juste... Un pack qui était en mode, ah, putain, je vais prendre des PS. C'est ça, tu vois un pack de 25, le mâcheux est en mode, oh, je vais combu. Non, c'est moi qui est combu, c'est pas toi. C'est moi, mec, tu me laisses le pack. C'est moi, le mâcheux. C'est jeu pod, je mets ma PI, ma Voidform, je suis devant toi. Allez, c'est parti. Ouais, c'est énorme. Et du coup, si on voulait voir maintenant le mono-cible, je sais que tu as parlé un petit peu du multi, mais on reviendra dessus après. Si tu veux détruire le plus possible une cible en mono-cible, qu'est-ce que tu prends ? Il n'y a pas à chier, il n'y a pas 20 000 solutions. En mono-cible pure, c'est ça. Parce que du coup, ça, ça augmente les dégâts de Mind Blast de 10%. Avec le nouveau légendaire, tu comptes, ça fait quand même... Du coup, vu qu'en PVE, là, j'ai 12%, tu fais x3 pour chaque dot, ça me fait 36%. Le légendaire m'augmente de 60%. Plus les 10% d'ici, on est déjà à plus de 100% de dégâts augmentés sur le Mind Blast. Donc, c'est énorme. C'est énorme. En plus de la maîtrise et tout ça. J'ai regardé sur les derniers logs. Quand je jouais sans le légendaire, c'était ma cinquième ou sixième source de dégâts. Maintenant que je joue en légendaire, elle est très proche de ma Devoring Play. Donc, c'est top 2, c'est ça ? Ouais, c'est deuxième source, alors que ce n'était pas du tout le cas avant et que la Devoring Play, elle est très, très loin normalement. Mais du coup, maintenant, le Mind Blast, il est juste à 2 ou 3% de la Devoring Play. Donc, c'est intense. Inténie, carrément. Le Twist of Fate, parce que ça te donne 10% de dégâts en finish. C'est trop fort. Et puis, en mono, les deux autres talents ne sont pas fous. Parce que tu n'as qu'en soit deux dot à gérer, vraiment. Le Stun, cette ligne, c'est clairement préférence, mais je laisse le Stun tout le temps. Je ne change jamais cette ligne. Les Esprits, parce que ça te donne du coup 2 d'insanité par esprit. Et ça augmente les dégâts, donc plus le lien. Et surtout, les deux autres sont axés à eux. Ça, c'est à eux, ça, c'est Clive. Le Void Torrent, parce que c'est trop bien, le Void Torrent. On se souvient tous de Légion, c'est pour les vrais SP. C'est le meilleur trait. Et surtout, en termes de dégâts purs, mono-cibles, ils balancent beaucoup plus que les deux autres. D'accord. Et dernière ligne, en raid, c'est celle-là. Tu ne changes jamais. C'est tout le temps un Guring Void. Tu ne peux pas prendre autre chose. C'est le meilleur talent de la dernière ligne. Ça, oui. Il y a aussi une variante, par exemple, si tu ne veux pas te faire chier sur Généraux. Si tu veux multidote sur Conseil, même si c'est en vrai, je ne trouve pas ouf. Tu joues juste Misery, à la place de Twist of Fate. Qui va juste t'appliquer le Shadow World Pain quand tu es touché Vampiric. Et du coup, tu tapes touché, tapes touché, tapes touché. Tu t'es pas chier à faire les deux. Tu gagnes un peu de temps, mais en pure mono, c'est Twist of Fate tous les jours. Par exemple, si je devais te donner un autre boss qui mixe un peu tout ça, genre Altimar, il vaut mieux Misery ou il vaut mieux Twist of Fate ? Alors, Altimar, généralement, tu joues Misery pour ne pas te faire chier. Sauf que moi, j'aime bien jouer Twist of Fate parce que tu as le chien. En gros, tu as tout le temps un chien. Et du coup, tu gagnes trois phases d'exec sur Altimar juste grâce au chien. Et quand le troisième chien se barre, Altimar est en phase d'exec. C'est vrai. Donc, tu as beaucoup d'uptime sur Twist of Fate. Et en vrai, tu te fais chier à mettre des dots. Tu perds un GCD, voire deux à mettre des dots tout au long du fight. Mais à certaines périodes, tu gagnes du... Pardon, ma voix partait en couille. Ouais, vas-y. Sur quand même, pas mal de périodes du fight, tu gagnes un finisher. Donc, clairement, je préfère un Twist of Fate. Mais pour ceux qui sont un peu lazy, ceux qui sont un peu fainéants, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, jouez Misery, ne vous prenez pas la tête. Le gain, c'est juste de l'optimisation. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Bah, en gros, c'est ça. Si tu ne veux pas t'embêter que tu n'es pas un pourcent prêt, tu peux partir sur du Misery. Mais sinon, tu stoppfaites pour l'exec boosté, ça fait le plus mal. C'est ça. Et du coup, en termes de rotation, déjà en termes d'opening sur un open, avec un DBM Pool et compagnie, c'est quoi ton open, c'est quoi la rotation que tu vas faire en opening ? Alors, du coup, il faut pré-castre le toucher vampirique. Du coup, c'est une seconde de cast, donc une seconde 2 si tu es chaud, sinon une seconde, ce n'est pas grave, de DBM, tu pré-castes. Je te le fais en ralenti. Tu mets ton dot, tu void en direct, comme ça, ça te build ton insanité. Je crois que je n'ai pas le bon légendaire. Si, c'est bon. Tu vas faire Devoring Plague, et vu que tu joues Talbadar, tu mets ton Mind Blast. Puis, je ne vais pas le faire parce que c'est des gros CD, comme ça, je te le montre après. Après tout ça, tu void form, PI, tu fais la Void Bolt, parce que tu ne peux pas rater un seul GCD de Void Bolt. D'accord, donc c'est ta priorité absolue, la Void Bolt. Moi, je fais mon bijou, du coup, entre les deux. Je pré-pote, que je m'ose-clic d'ailleurs, vu que c'est 5 minutes, on s'en fout. Et du coup, après, tu pars dans une rotation de tous les deux GCD, il faut Void Bolt. C'est très très important. Tu ne peux pas passer à côté de ça, parce que ça prolonge ta Void Form, du coup, tes dégâts. Donc, tu fais 2 GCD, Void Bolt, 2 GCD, Void Bolt, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on n'est pas en... Du coup, ça, c'est juste l'opener. Ça marche. Et du coup, quand tu fais Void Bolt, après, tu vides directement tes deux stacks d'attaque mentale. Si tu veux, je peux te montrer en rapide, là. Vas-y, fais un full burst. Vas-y, balance tout. Sans la pré-pote, mais on se comprend. Ah bah, ça ne marche pas, super. Bon, ce n'est pas grave. On va le faire à la nature. Du coup, tu fais toucher Vampiric. Tu fais ça. Tu balances le Void Torrent. Tu Devoring Plague. Attaque mentale. Tu passes en Void Eruption. Tu pays Void Bolt. Attaque mentale. Tu remets ta Devoring. Et après, tu spam. C'est-à-dire que tu comptes 2 GCD, 1 Void Bolt. Et j'ai oublié mon bijou. Ah, j'ai oublié de préciser, mais normalement, juste après ta première Void Bolt, tu mets ton Shadow Fiend. J'ai oublié aussi. Et du coup, avec ce Légendaire, là, je fais mal parce que j'explique en même temps. Avec ce Légendaire, ce qu'il faut réussir à timer, c'est qu'il faut toujours, 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 attaque mentale quand tes 3 DOT sont appliqués sur la cible. Tu ne peux pas te permettre de ne pas faire ça parce que tu perds 60% de dégâts, tout simplement. Donc, si, comme là, j'ai plus de 5 ans de l'insanité, du coup, je refresh mes DOT, je mets tous mes DOT et je mets mon truc. Mais si, comme par exemple, là, je suis loin, si j'avais ma Mind Blast up maintenant, vu que je ne suis pas très, très loin, c'est worth de perdre du temps de stack ton insanité avec le Mind Flay pour Mind Blast. Mais par exemple, là, si je suis au début, que je n'ai pas de Devoring Plague sur la cible, mais c'est nul de garder ton Mind Blast. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut essayer d'économiser, mais pas trop. Si tu es loin de pouvoir faire ta Devoring Plague, donc ta peste de Mind Blast, il vaut mieux le Mind Blast quand même parce qu'il faut le gérer, cette insanité. Il vaut mieux le balancer quand même parce que tu perds du temps, du coup. Et c'est pas fou. Le SP, ça se joue dans l'optimisation de ton insanité et ta gestion des petits CD parce que tu n'as que des petits CD. Et là, on vient de voir, je viens de récupérer un Voidform 30 secondes avant l'API. Donc, tu as deux écoles. C'est soit tu balances tout ONCD et du coup, sur ta troisième Voidform, tu récupères ta PI. Soit tu attends ta PI pour ta Voidform. Donc, ça dépend de la durée de votre boss, ce que vous voulez faire. Si votre boss, il dure 3 minutes, clairement, vous attendez l'API. S'il dure 6 à 7 minutes, allez-y, balancez tout ONCD. Sur KT, c'est... En Mythic, c'est différent, mais en HM, tu balances tout ONCD. C'est vrai que c'est un très bon point ce que tu viens de dire parce que c'est un truc qui, souvent, je trouve, fait aussi la différence entre les gens qui vont parser à 99 et ceux qui vont parser à 70. C'est comment tu vas gérer le retour de tes cooldowns. Parce que tu vois, l'open, c'est une chose, mais effectivement, le retour de tes cooldowns, c'est aussi important. Et donc, suivant la durée du fight, il vaut mieux attendre quand même son infufu parce que l'infusion t'apporte tellement qu'il vaut quand même mieux que t'attendes 30 secondes ta Voidform suivant... Mes prototypes sur Sludgeist, vous attendez tous les jours l'infusion. Vous ne faites jamais un burst sans infusion sur Sludgeist. Genre tu fais premier poteau, troisième poteau. C'est ça. 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 Tu gardes tes pèses et tout ça pour essayer de faire un peu de dégâts dessus. J'ai oublié de préciser mais le Void Torrent c'est 30 secondes de cooldown. Vous le mettez à l'opening et même s'il est dispo parce que sous BL etc. tu gardes la Voidform beaucoup plus longtemps. Mais du coup, le Void Torrent, même si vous l'avez de redispo à la fin de votre Voidform, vous ne le mettez pas pendant. C'est jamais parce que pendant, c'est un cast de 3 secondes donc tu perds une seconde sur ta Void Eruption. enfin sur ta Void Ball pardon. Ça marche. Du coup, tu ne veux pas et le Void Torrent tu le mets, tu donnes tout le temps de l'insanité, tu donnes tes stacks de Mind Blast et tu Void Torrent. Et tu mets pratiquement une CD quoi. Sauf pendant la Void Form. C'est la seule règle. Ça marche. Donc, à l'open, tu mets absolument tout. Donc, tu mets ta Void Form, tu maintiens, tu fais en priorité tes éclairs, le reste, tu files tes GCD avec le reste donc avec tes attaques mentales, avec même ton jeu d'esprit, un mind game, tu le cales quand même pendant ton burst aussi, j'ai vu, non ? Le mind game, en gros, tu le mets on CD sauf si tu as une Void Form qui arrive, tu le mets pendant la Void Form tout le temps parce que c'est des dégâts d'onde donc c'est augmenté. Ok, ça marche. Donc, tu as ta Void Form. Une fois que tu as fini ton cycle avec ta Void Form où tu mets plus ou moins ce qui est up et sinon, tu mets le Mind Blast mais en gros, de toute façon, tu es obligé d'appuyer sur ce qui est allumé si tu appuies l'attaque mentale, un moment, tu es obligé de faire du fouet mentale potentiellement, Tepeste, tu les dumps, alors voilà, tiens, tu peux refaire un petit parenthèse juste sur quand ? Ouais, Devereign Plate, ouais. Alors en gros, du coup, vu qu'on joue avec Talbadar, le fameux légendaire des Mind Blast, ouais, ouais. tu vas essayer de maximiser, donc tu le mets quand il reste une seconde maximum, enfin minimum, donc si tu as 100 d'insanité et que tu as, enfin, si tu vas dépenser, comment dire, dépasser le cap des 100, tu mets une Devereign Plate parce qu'il ne faut pas sur cap, il faut toujours rester à peu près à 50 d'insanité si possible, mais par exemple, si tu as 50 d'insanité que tu as une Mind Blast de dispo et que après, tu vas être en, en déj d'insanité, c'est pas grave, tu le fais quand même, tu Devereign Plate et tu Mind Blast et après, tu vas rebuild, etc. Et si tu es par exemple à 60, 70 que tu n'as pas de Mind Blast de dispo, tu continues de Mind Flay jusqu'au temps d'avoir ta Mind Blast dispo ou d'être à 100 d'insanité, tu claques ta Devereign Plate et puis tu vas. Avec ce légendaire, il faut tout le temps penser à la gestion de ton Insanity Bar, donc il ne faut pas dépasser les 100 parce que du coup, tu perds des ressources pour rien et il faut toujours avoir assez de Devereign Plate pour quand ton Mind Blast t'es up. Ça marche. Bon, en gros, du coup, si je devais résumer de façon très très simple, ne jamais dépasser 100 et essaye de mettre un maximum d'attaque mentale sous peste. C'est ça. Enfin, c'est plutôt le contraire, ne jamais attaque mentale sans peste, sauf exception. Ouais, oui, ton but, c'est de mettre un max d'attaque mentale qui ont la peste dans le fight. Ce qui ajoute d'ailleurs de la complexité au final au cycle mono d'avoir cette légendaire. Ça change un peu, ça fait plaisir parce qu'avec l'autre légendaire, c'était un peu... T'avais 5 ans d'insanité, tu dumps paies. Alors que là, tu dois un peu plus gérer parce que si tu gères, tu fais plus de dégâts. Et le dégâts, il n'est pas négligeable. Comme je t'ai dit, j'ai gagné facilement minimum 5% sur chaque boss juste avec le légendaire. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors que je perds de l'e-level, etc. Vraiment, ça fait une différence. Femme. Sur une seule légendaire. Il y a un autre SP dans ma yield. Lui qui n'a pas craft ce légendaire cette semaine. La semaine passée, on se donnait au log. Un boss sur deux, il était devant, j'étais devant. mercredi, au recline, tous les boss qu'on a fait ensemble, ils ne pouvaient pas me battre. C'est vraiment the way to. Il joue très bien. Il connaît cette classe, il joue bien. Il n'a pas de vie mauvais d'une semaine à l'autre. Juste moi, j'ai ce légendaire qui perd beaucoup mieux en raid, en mono. Donc, on va faire des torgastes. On va faire des petites légendaires de nouveau. C'est reparti. Et du coup, maintenant, tous les légendaires, faites Admaîtrise. Même si vous faites si vous allez crafter le légendaire des doubles pays, Admaîtrise. La maîtrise est devenue beaucoup trop value, donc go maîtrise un petit peu. Ça marche. Ouais, bon conseil également. Tiens, pendant qu'on est là-dessus, même si ce n'était pas forcément le but initial, jambes forcément ? Pardon ? Tu le mets sur quelle pièce ? J'ai vu que tu l'as mis sur les jambes. J'ai regardé, il n'y a pas des jambes folles dans le raid. Donc, il faut toujours regarder en fonction du raid. De toute façon. Si on est raideur, si on ne fait pas de raid, on peut trop autre chose. Niveau jambes, il y a Versa maîtrise, c'est pas ouf, et Adversa. Donc, clairement, si tu fais que du raid, tu pries aux jambes. Parce que tu as une ceinture très très belle là, avec beaucoup de hâte. Et sinon, l'autre pièce, du coup, si je ne vais pas me tromper, c'est sur la ceinture, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, si vous faites du raid, c'est jambes, si vous ne faites pas de raid, je pense que soit tu regardes ce que tu as comme item actuellement, ou tu regardes un peu dans tous les donjons. Je ne vais pas m'amuser à le faire maintenant. Non, on ne va pas le faire maintenant, t'inquiète. Mais tu regardes un peu dans les donjons si tu as des pièces à te maîtrise ou à te crit, etc. Mais de toute façon, ce légendaire-là, si vous le craftez, c'est que pour être donc je m'avance sur le choix que ce ne soit que les jambes et rien d'autre. Ouais, ok, ça roule, nickel. Et maintenant, le multi-cibles. Le multi-cibles. Le multi-cibles. Alors, il y a deux types de multi-cibles, on va dire. Tu as le multi-cibles un petit peu spread avec quelques monstres. Je vais le montrer un peu. Je vais le montrer sans claquer de white form. Comme un... Peut-être un Kael'thas. Je ne sais pas trop s'il correspond au final, Kael'thas. Ah non, Kael'thas, tu prends toujours l'autre build. Ok, shit. Un build où tu prends un boss où tu mets ce truc. Conseil peut-être ? En gros, pour moi, ce build-là, tu le joues comme ça sur Denatrus. Denat, c'est pas mal. C'est un bon exemple, Denat. Tu le joues comme ça parce qu'en gros, tu auras le Shadow Crash pour les petites ombres au début qui font quand même pas mal de dégâts mais si tu joues pas ça, tu peux pas log. Mais c'est mieux en soi parce qu'en gros, tu perds de l'AOE P1 mais P2, du coup, les deux casters plus les deux cacs, tu peux te permettre de tout d'autre avec Misery. Sachant qu'il y a un truc en plus, lié à ce que tu viens de dire, c'est que ton groupe généralement n'a pas besoin que tu AOE plus en P1 mais a besoin que tu AOE plus en P2. Qu'est-ce que je veux dire ? Les caster, ils se soient défoncés donc dans d'autres un, tu défonces l'autre et honnêtement, juste avec les ombres et les dots, tu vas mettre 15 à 20% du mob à toi tout seul. Sur le suite, tu ne te fasses pas. C'est vraiment beaucoup. Ça marche. Et du coup, comment ça marche ? Je vais le mettre en situation de M+, si vous jouez ce talent. Je mets ce talent même si là, ça n'aura aucun impact. Et du coup, juste tout le temps, vous n'avez pas le choix, vous devez mettre votre toucher vampirique partout parce que vous jouez avec le talent des ombres. Du coup, toucher vampirique. Et là, je ne vais pas passer en Voidform parce que je vais montrer le Big Deal après. Et du coup, s'il y a plus de 4 cibles, c'est tout le temps Mind Seer plutôt que Mind Flay. Et du coup, votre but, c'est de maintenir toucher vampirique sur toutes les cibles. Le Mind Blast c'est de Devoring Flay qui va générer 1 milliard d'âmes. Alors, je n'en ai pas fait proc beaucoup. Et regarde les dégâts des âmes. Ils sont juste là. C'est énorme. Ils ont fait 15 hits et ils font 10 cas de dégâts alors que c'est juste un truc en plus de tes sorts. Oui, c'est clair, c'est énorme. Donc, ce build est très drôle parce que vous allez foutre un bordel. Si votre pote, il a un PC de merde, jouez pas ce build. Super, craché ton renne. Sur un pack de 6, là, si je mets tous mes CD, vous allez voir 1 milliard d'en moins. C'est trop bien à jouer parce que c'est plaisant. Regardez. Et sinon, le vrai build, du coup, le vrai build, il n'y a pas de secret. S'il y a 3 cibles, 4 cibles, vous faites l'effort de mettre toucher Vampiric hors Void Form parce que du coup, tu gagnes des dégâts en fonction. Enfin, tu gagnes 12% de dégâts sur ta cible parce qu'il a un d'autant plus. Donc, tu touches Vampiric, puis tu mine Sear et tu fais Searing Nightmare en boucle, même en 3 cibles en boucle parce que ça va faire des dégâts en plus de générer d'autres. Et par contre, si tu as 4 cibles ou plus, ça change. Donc là, je vais vous faire une vraie rotation. Là, on va dire qu'on arrive sur un pack M+, mon tanky pull. Il va arriver, je vais Void Eruption, je PI, je mets mon bijou, mon Shadow Crash. Là, maintenant, je mine Sear. Je mets ma Void Ball tout le temps. C'est très important. Et du coup, là, juste, tu bombardes. Tu vois bien, j'ai mis aucune pot, il n'y a pas de BL, rien du tout. Et je suis à 10k, 11k, 12k, c'est énorme. Et plus il y a de mobs, plus ça ne vaut pas le coup de mettre la Void Bolt. En gros, la Void Bolt te permet juste de prolonger ta Maître Form. Parce qu'en gros, quand tu es sous Void Form, tous les ennemis prennent l'effet max de ta maîtrise. Donc là, je n'ai qu'un dot sur le mec et pourtant, il prenait 36% de l'égard. Ah ouais, c'est très important quand même. Donc c'est pour ça que tu essaies quand même de balancer ta Void Bolt en CD. Après, je te dis, si tu as un pack de 10-15 mobs, tu t'en fous. Tu mets juste la Void Form pour Burst et tu spam Mind Seer et Searing Nightmare. C'est all the way. Et quand tu es en... Par contre, là, tu vois, je n'ai pas beaucoup d'insanité. Plutôt que de relancer, je dump mes stacks de Mind Blast pour gagner plus vite de l'insanité, etc. Mais du coup, en M+, vous n'aurez pas ce problème d'insanité low parce que un pack, ça dépop très vite parce que tu n'es pas le seul à taper en AOE comme un enfoiré. Du coup, un mob low, hop, Shadow World Death et s'il meurt, tu gagnes 40 d'insanité sur la durée. Ce qui est énorme. 40, c'est beaucoup. C'est... Et... Et... Ouais, j'allais dire, de toute façon, ce sort te dump ton insanité donc tu ne fais pas de peste en AOE. Non, en AOE jamais. Si tu es sur 3 cibles, par contre, tu mets une fois le... Enfin, en gros, 3 cibles, c'est soit tu as à l'école, tu n'as pas de cibles prioritaires, tu dois juste tomber les mobs et du coup, tu mets toucher Vampiric sur tous et tu sering Nightmare pour mettre le dot et tu continues de sering Nightmare, je suis en train d'écrire, pour taper les 3. Et si, par exemple, au milieu, tu as un mob qui te met comme sur Sanguine Depth avant le grand couloir. tu as un mob qui met un debuff sur tout le groupe. Du coup, tu vas le Devoring Plague et tu vas le tête. Tu ne fais pas d'AOE, tu mets juste une searing Nightmare pour mettre les dot à côté si tu n'as pas envie de tab et de spread de ton Shadow World Pain. Du coup, tu mets juste tous tes dot sur les cibles et tu démontes ta cible, tu le Void Torrent, etc. Ça, c'est dans le cas où tu as une prio target. J'ai une petite question pendant que tu es là. Le Psychic Link, du coup, en talent, il n'est jamais joué ? Non, parce qu'en gros, en cleave, tu bénéfies plus de ça en termes de dégâts et en AOE, tu bénéfies plus de ça. Donc non, c'est un peu le talent oublié. Ça marche. Après, en vrai, si tu te fais un... Il faudrait que j'essaye encore mais je pense que ce n'est pas viable parce que searing Nightmare est juste trop fort. Mais si tu joues avec Talbadar, du coup, le légendaire des Mind Blasts et que tu joues Psychic Link et Misery, il y a peut-être moyen que ça soit fort mais... Enfin... Pour moi, c'est ça qui est le problème. De un, tu ne peux pas te passer de syring Nightmare en Mythique Plus et de deux, si tu joues Misery, c'est avec les ombres. Donc pour moi, ce talent, il est un peu oublié. Au final, il n'a pas assez de lien avec le reste de ton toolkit pour mériter. s'il y avait par exemple tout essor mono qui faisait des dégâts aux cibles affectées, ce serait OK mais là, c'est juste un sort. Ce n'est pas assez pour être viable en M+, ou en raid. Surtout qu'en raid, à part sur Denatrius et Altimor, il n'y a pas de target effectif. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. Oui, il n'y a pas à part. Ça roule. Et du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu comment dépasser tout, je vois que tu as une petite interface avec Wikora. Oui. Tu serais me dire déjà, c'est lequel que tu as repris, il vient d'où ? Alors du coup, c'est le Wikora de public. C'est un très très gros théorie crafter. D'accord. Qui te prend... En gros, il faut savoir un truc dans l'interface. J'aime bien avoir ma barre là. Oui. Parce que c'est un réflexe mais je regarde tout le temps ça. Donc là, il prend tous tes CD principaux, tes timing de DOT, ta Voidform. Là, il te dit si jamais... Ça se retrouve très facilement... Je pourrais te l'envoyer après pour que tu mettes en description. Je veux bien mais sinon, je vais y aller chercher un truc comme tu veux. Le seul truc que j'ai fait dans ma Wikora, c'est que j'ai enlevé... Lui, il avait une insanity bar. Je l'ai enlevé pour prendre un add-on que je vous conseille fortement. C'est... C'est Twin Stop Ressource Bar. C'est Insane. Gros, il faut juste l'augmenter mais par exemple, là, je vais faire une attaque mentale. Il va me dire combien d'insanité je génère et regarde si tu fais attention. Là, je te montre. Regarde, là, je suis à 25. Je balance un Mind Blast plus 8 et là, normalement, il va me dire avec les fantômes quand ça touche. Normalement, ça le fait. Je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de me boycott. Il a décidé de me boycott. Il se fout de ma gueule. Mais normalement, ça le fait. Mais c'est très très bien parce que ça prévisualise tout ce que tu gagnes, etc. Donc, pendant ton cast de Mind Blast, tu sais si tu vas pouvoir Devoring Plague après ou si tu dois balancer un GCD dans autre chose. Donc, cette add-on est très très bien. Je te... Il est mieux fait que les wikora d'un Sanity Bar. Donc, je le conseille beaucoup plus que les wikora pour ça. Ok. Super perséant. Il a l'air vraiment cool. Ouais, je suis d'accord. Il est vraiment cool. En plus, là, il met un pourcentage de add. Donc, si par exemple, là, j'ai 10%, je check que soit mon stuff est cassé, soit je n'ai pas le bon stuff. Et celui-là, c'est juste un wikora random de mon bijou que vous trouvez partout. De toute façon. Ça marche. Après, c'est du pur spécifique du coup, mais pas hésiter. Effectivement, quand il y a des bijoux à traquer, aller rajouter un petit peu à la liste. Je peux un petit wikora sur internet et c'est fait. Si vous avez celui-là, je te montre vite fait. Là, ça montre le timing. En gros, quand l'ombre revient, ça me montre le nombre de crit que je gagne. C'est énorme. tu vois que sur une cible full live, j'ai 445. Si la main HD, j'ai 1000. Ça dépend en combien de temps en plus. C'est propre. Il est vraiment cool celui-là. Je pourrais le mettre aussi si tu veux. Ouais, avec plaisir. Et en termes de macro, tu utilises, tu as des macro spécifiques ? Niveau macro, du coup, c'est un peu mes macro disco. Mais sinon, j'ai la macro mouse over sur le heal et sur le shield. Et normalement, il y a beaucoup de macro. Je ne suis pas comme certaines personnes qu'on n'utilise pas du tout. Sans vouloir viser à Rizera, évidemment. Écoute, ça sert à ça d'être pote. C'est un trash talk. Du coup, je ne sais plus il est où. Mais du coup, voilà, sur le mass dispel, j'ai un add cursor histoire de ne pas devoir un clic sur mon bind plus clic. J'ai le mouse over sur le grib. Ce que je conseille, c'est le mouse over sur le heal, sur le shield, le add cursor sur le mass dispel. Le shadow crash, j'aime bien le casse-noi. Au moins, si jamais je dois mettre max range pour ne pas toucher une cible, je peux. Ça, je ne conseille pas. Ouais, parce que des fois, il y a des contrôles, tu ne veux pas les breaks. D'accord. Donc, pendant que tu dotes, tu veux gagner de l'insanité comme ça, dès que tu as fini de dot, tu tapes. Et bien, par exemple, je ne veux pas toucher la cible là, je fais ça, je dotes les autres et voilà. Ça marche. Et sinon, j'ai aussi, je ne sais plus où du tout, c'est le bordel dans mes Wicora. Mais j'ai un mouse over sur le dispel aussi. Ouais, c'est important ça aussi. Vraiment, je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir avoir ton toolkit utilitaire rapidement. C'est ça, tu as une classe qui peut t'aider, sauf que, pour avoir fait des clés, déjà en 15, tu as des dots qui arrachent la tête des DPS. Donc, si tu peux aider le heal, il faut l'aider vite. Il ne faut pas perdre deux secondes parce que généralement, deux secondes, plus tu montes en clé, deux secondes, ça te tue. Sur le dispel, les shields, etc., c'est vraiment important. Et puis, si tu perdes sa main target pour aider ton pote, généralement, ce n'est pas le bon buy non plus. Surtout si c'est une priority target. Si c'est un pack où tu cleaves tout, tu t'en fous. Mais si c'est un pack important où tu as une target à tuer, genre au hasard, le mob qui met des Tenderize sur le tank à Necrotique Wake, il est gros, ça va, tu galères pas à la target. Ouais, mais dans l'idée quand même, si tu perds, tu gagnes un clic, un bind et re-un clic. Juste en mettant ta souris au-dessus, tu fais le bind et c'est tout. Donc, c'est juste génial. Carrément. Complètement d'accord avec toi. Et pour finir un petit peu en termes de, bah du coup, on est un petit peu sur cette thématique-là parce qu'on vient d'en parler avec les macros. Pour toi, en dehors de ton DPS, c'est quoi les trucs importants à prioriser en termes d'utilitaires quand tu vas faire du raid ou du mythique plus surtout dans le cas du mythique plus parce que c'est là où tu es plus souvent plus à même. Mais c'est quoi les trucs à faire gaffe ? De toute façon, ce qui vient en raid vient aussi en mythique plus donc autant parler du M+. Le M+, tu as un dispel de masse, un dispel d'ennemis. Donc si le mec, il a sur Spire, il se met les armes que ton tank peut ramasser, bah du coup, tu le fais instant. Ça garde un GCD à ton tank ou si tu n'as pas de DH. Tu as un dispel mono sur tes alliés, c'est sur les disease, je crois, je sais comment ça s'appelle en français. Les maladies. Les maladies, ouais, du coup. Il y en a quand même pas mal. Tu as un dispel de masse qui marche sur les ennemis et sur toi, enfin sur toi et tes alliés. C'est clairement correct. Tu as une fade pour, comment dire, si jamais ton tank il te dit je vais faire un big pool, etc. Lui, il va juste, par exemple, un DH, il saute dans le premier pas et puis il saute dans le deuxième. Toi, tu fade et tu dotes déjà les premiers donc tu gagnes du temps en comparer à tes potes qui ne peuvent pas taper si tu n'as pas de détourne. Tu as le meilleur CD du prêtre, la Vampiric Embrace, la VE, qui est complètement insane niveau heal. Je ne sais pas si tu as déjà joué avec un SP en M+. Justement, j'ai du mal à visualiser à quel point ça redonne ou pas ce CD. Sans burst, juste avec mon Void Torrent que je garde pour ça sur un Prideful, je suis à peu près à 2K HPS. Juste avec la VE sur un Prideful. et en plein Burst, j'avais déjà fait les tests en raid parce que j'aimais bien faire chier ma heal. Et sur un boss Shriek Wing, je ne sais plus, n'importe, sous BL, etc., je monte à 5K, 6K HPS. C'est énorme. En vrai, c'est beaucoup. C'est un très, très gros CD. Du coup, tu as un stun et un silence, même si le silence n'est pas ouf, le stun est cool. Et si tu jouais le tir, c'est cool ça. Un CD, un CD dél'entourant. Franchement, même sur les manifestations, les Pride, c'est fort. C'est très, très fort. Et du coup, si tu joues le légendaire double pays, tu as une pays pour ton pote que je recommande en soi parce que le légendaire M+, ne t'apporte pas énormément de gains de DPS, en vrai. Donc, si tu veux jouer, si tu veux être méta en étant hors méta, tu joues le double pays et du coup, tu as des trucs en plus pour tes potes. Ouais, ce qui est vraiment pas mal. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a un peu sous-côté celui-là, mais il est vraiment bien. Je suis tombé sur le SP à Légion et déjà, depuis Légion, on se faisait refuser tous les groupes en M+, parce qu'on est SP. Sauf qu'on a encore cette réputation-là maintenant, sauf que pour moi, ce n'est plus du tout le cas. Il est clairement sous-côté. Correct. Parce que tu ne vas peut-être pas tenir un Hunt full opti au DPS, etc., mais tu as clairement un truc en plus. Pour moi, il y a Boumkin, Hunt, et M.A.J. devant, c'est tout. Après, il est égal avec tous les autres trucs un peu plus méta que lui. Pour moi, il est clairement égal avec le moine. Ah ouais ? Ok. Ah ouais, ça tape vraiment fort en SP. Parce que le moine aussi, il tape un bon jour. Oui, les deux, c'était brut. C'est les meilleures classes pour moi après le top 3. Parce que le top 3, il est établi et il ne bougera pas cette saison pour moi. Oui, clairement. De toute façon, ce film était un peu plus de caster, donc ça tombe bien. Le SP est un caster. Ça aide aussi. Il peut avoir ses armes. Après, il faut un peu le temps que ça se répande un peu, que ce soit plus accepter. Surtout, je comprends les gens parce que je joue disco aussi pour faire des M+. Et des fois, j'ai des SP avec moi, mais je secoue mon écran tellement ils font tout ce qu'il ne faut pas. Et le truc, c'est que si un SP, il fait mal ce qu'il fait, il ne va rien envoyer. Il ne fait pas de dégâts. Il ne fait pas de dégâts. Je te dis, c'est une des raisons pour lesquelles on m'a autant demandé. Je pense déjà, la classe, elle est appréciée. Et je pense que la deuxième raison, c'est que deal en A.E. de façon efficace, si tu ne sais pas exactement quoi faire, tu ne deal pas, en fait. Ce n'est pas que tu ne deal pas, c'est que tu peux deal beaucoup plus en faisant des petits trucs. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais typiquement, si tu pars en M+, et que tu joues sans Searing Nightmare, tu ne le pisses pas bien, oui, voilà, l'état de notre classe, elle est due au fait qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent, mais mal. Du coup, les gens voient des SP, ils sont en mode, c'est nul, on ne prend plus. Alors que ce n'est pas nul du tout. Ce n'est pas une classe poubelle tiers, elle est clairement très très forte sur ce patch, je trouve. Si on suit un peu les chiffres, vu qu'on est middle pack, peut-être qu'on va se faire un prochain tiers. C'est possible, c'est possible. Après, il y a eu pas mal de petits nerfs aussi sur le SP, avant qu'il sorte sur Shadowlands. Ouais, parce qu'il était broken un peu. Il était très fort sur le pré-patch, mais bon, il s'en tire quand même vachement bien. Ça fait grave plaisir, merci beaucoup à toi en tout cas, Peksi, pour la vidéo. Pas de problème, merci à toi de l'invitation. Toi qui regarde cette vidéo, si tu as encore des petites questions ou autres, n'hésite surtout pas à les poser, n'hésite pas non plus à me dire qu'est-ce que tu en as pensé. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et puis je te laisse faire un petit au revoir aussi, Peksi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aidera si vous voulez jouer SP ou si vous jouez déjà SP. Et n'hésitez pas à poster des commentaires, je dirais, et je répondrai aussi.